Salut tout le monde, c'est Cindy de la chaîne Tendances Radies. Aujourd'hui, je vous invite à célébrer de très joyeuses fêtes en famille avec vos amis, à ne pas penser plus loin que le bout de votre nez, donc à être heureux. Simplement, juste heureux. Soyez heureux, hein? Bref, moi présentement, je me disais, comment je vais faire pour passer au travers des fêtes en ne pétant pas une coche avec mes modes de vie qui sont en conflit avec les gens autour de moi? Je ne sais pas. Mais je peux vous dire aujourd'hui que j'ai un gros lâche-prise cette année et bien sûr, sorry, not sorry fait partie de ma philosophie. Donc c'est comme ça, hein? Mais pour ces autres personnes qui sont contents qu'ils me suivent et qui disent « Hey, où est-ce que tu reviens avec tes vidéos? » On s'en voit dans environ trois semaines. Donc dans trois semaines, je vais revenir et je vous parle de mon défi « Vegan 21 jours ». Donc dans cette vidéo présentement, je vous parle de mon défi. C'est parti! J'envisage vraiment mal, par exemple, ce défi-là parce que la dernière fois que je l'ai fait, j'ai commencé dans le plan des fêtes puis ça l'avait su pas mal passer auprès de ma famille, sérieux. Je suis minimaliste, je suis zéro déchet. Tu arrives, tu trouves au repas de famille, puis elle te serve une tourtière que ta mère a passé des heures à faire, ta tante te sert à faire un coup de boulette, mais je n'ai jamais mis la tourtière à nouer, je n'en ai jamais mangé, j'ai toujours trouvé ça dégueulasse. C'est de la tourtière. Puis chez nous, une tourtière à la tuque, c'est une tourtière, pas un pâté à la viande. Je le sais, partez-moi pas là-dessus, je sais que tourte, tourtière, c'est un terme qui veut dire un petit pâté, ok? Couture générale, je l'ai. Mais, traditionnellement, dedans mon cœur, la tourtière, ça reste la tourtière du lac. Puis, esti, j'aime pas ça. Six pâtes, tartilles, appelez ça comme vous voulez, la patante avec des patates, des bouts de viande, de la sauce, du gravy, pas capable. J'ai jamais été capable dans le temps que je n'étais pas végétarienne, je ne suis pas plus capable aujourd'hui. Moi, tu pognais un bout de teint qui te raccroche dedans, esti, esti, j'ai ça. Fait que, je ne sais pas comment ça va se passer, mais je ne commence pas dans le temps des fêtes, je vais commencer après, ok? Donc, le défi vegan 21 jours nous invite à consommer de façon végétarienne durant 21 jours pour réussir à avoir une transition et trouver des recettes, etc. Je trouve ça super le fun comme défi. Et si vous me suivez depuis longtemps, vous savez que je suis végétarienne dans la vie et que flexitarienne à l'extérieur de la maison. Ça m'arrive encore de consommer poisson, poulet, effectivement. Donc, je n'ai pas encore réussi à enlever ça totalement de mon alimentation. Par contre, j'ai réussi à éliminer les produits laitiers. Hourra! Pourquoi? Bien, bravo, Cindy, tu es intolérante à tous les produits d'origine avec du lactose dedans ou des trucs comme ça. Donc, je ne digère pas le fromage à cause de mes problèmes d'intestin. Je ne digère pas le yogourt pour la même raison. Puis, j'ai des brûlements d'estomac à cause du lait. C'est-tu pas méreilleux? J'ai déjà un nostifique gros problème de réglé. Parce que quand tu deviens végétarienne, un des gros bugs que tu as, c'est le fameux fromage qui vient te jouer dans la tête, un peu comme une drogue, puis là, tu n'es pas capable de t'en passer. Bien, moi, je ne l'aurais pas, ça va bien. Parce que je l'ai déjà eu, puis je vous dis que ça n'a pas été facile de passer au travail. Laissez-moi vous dire. Donc, aujourd'hui, la fille ici qui était cheesy wheezy puis qui aimait ça beaucoup manger du fromage, bien, elle a réussi à s'en passer. Donc, fini le cheese wheeze de ma vie. De toute façon, c'était dégâle. Le point où j'ai l'impression que je vais avoir un gros bug, c'est au niveau des déchets. Parce qu'être vegan et zéro déchet, c'est à l'eau, lever la coche en haut. Quand j'avais une alimentation végétalienne, avant de devenir zéro déchet, bien, j'allais à l'épicerie, je pognais une barquette de carottes, une barquette de légumes, je pognais une barquette de salades. Je ne me cassais pas la tête, mon poignet était rempli de légumes. Et j'achetais des cannes en conserve, ce qui me permettait de facilement faire des repas le soir végétalien. Là, je vais faire mes légumineuses d'alande. C'est correct, ça, je le fais déjà. Ce n'est pas trop un cassement de tête. Je dois aussi penser à trouver tous les aliments non emballés qui vont remplacer les aliments d'origine animale que je t'ai capable de me procurer en vrac. Jusqu'à quel niveau je vais amener mon véganisme zéro déchet? Eh bien, c'est évident que je vais augmenter la quantité de mes déchets parce qu'à m'amener, c'est peut-être plus facile pour moi d'acheter une grosse barquette de salades tout préparées que de laver ma salade, de la couper, en plus de préparer mes légumineuses, en plus de préparer ma vinaigrette, en plus de tout préparer, ce que je fais actuellement. Mais là, on parle quand même de remplacer 63 repas avec des alternatives là-dedans qui étaient végétariennes par des alternatives végétales où forcément, c'est sûr qu'à quelque part, il y a de quoi qui va se passer. Mais peut-être que ça va s'équivaloir. Qui sait? Dans une diète végane, une affaire que j'ai remarqué qui est super cool, c'est au niveau des ingrédients, des ingrédients. Vous avez par exemple les ingrédients que vous avez sur des ingrédients, comme ici. Hein? Sur un colorant qui est un ingrédient. Vous avez de l'eau, du popylénéglicol. Vous avez du colorant et du popylparabène. Il y a trois ingrédients. Il y a quatre ingrédients dans cet ingrédient qui va dans mes autres, dans ma recette. Par exemple. Le colorant contient... Il n'est pas écrit là-dessus. Donc là, moi, je dois aller sur Internet. Et là, sur Internet, je découvre que le colorant rouge contient de la cochonille. Il est techniquement une sorte d'insecte. Donc forcément, ce n'est pas végane. Exactement, ça complique la chose. Mon chum, lui, il me dit, « Cindy, ton défi, tu ne vas pas manger de la glace. » Je saute. Il dit, « D'abord, baisse-la un petit peu. Si tu veux réussir. Parce que sinon, tu vas pleurer. » Lui, il n'a pas l'intention de me suivre dans mon défi. Mes enfants n'ont pas l'intention de me suivre dans mon défi. Donc c'est sûr que je vais peut-être des fois cuisiner deux desserts. En le sens que je vais avoir le dessert pour mes enfants et il va avoir mon dessert pour moi. Mais au niveau des repas, tout le monde va manger la même affaire. C'est-tu pas le fun, hein? Donc les produits transformés aussi, c'est super intéressant quand on devient végane. Parce que là, ça peut être une alternative quand on est fatigué. Donc moi, j'en ai déjà spoté à l'épicerie. Mais parmi les produits transformés où j'ai l'impression que je vais avoir le plus de difficultés à m'en passer, c'est au niveau des cochonneries. Hein? Parce que plusieurs produits transformés contiennent des huiles de palme. Et les huiles de palme font partie de la déforestation et de la destruction de nombreux animaux et habitants. Donc forcément, c'est pas végane pis forcément, c'est pas écologique non plus. Donc, dans les deux cas, c'est pas zéro déchet. Fait que je fais quoi? Hum, est-ce que je consomme des produits transformés? Ben, ça n'a jamais fait partie de ce que moi, je prône comme type d'alimentation. Et comme je suis quelqu'un qui s'entraîne et qui fait la promotion de l'alimentation saine, c'est sûr et certain que les produits transformés n'entreront pas en quantité industrielle à ma vie. Ben, ça se peut qu'il y en ait un peu quand même, si je veux des fois m'alléger la tâche pis avoir du faim. Sur ce, je vous souhaite un joyeux temps des fêtes encore une fois. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne afin de ne pas manquer ce fameux défi végane qui sera réalisé en janvier ou au cours de ce mois-là. Et bien sûr, de venir me rejoindre sur Facebook afin de pouvoir discuter sur le sujet. Et je vous le dis tout de suite, moi, je veux que ça se fasse vraiment de façon sympathique. Donc, les haters seront exclus. Ou sinon, ils vont avoir une vidéo pis je vais avoir des autres. So, you know, hein? Fait qu'on se revoit dans une prochaine vidéo sur la chaîne du blog Tandance Radu.